Voilà. Je vous appelle à la barre de ce tribunal ce matin parce que le tribunal a constaté que vos conseils ne sont pas là, ils ne sont pas présents dans la salle et le tribunal ne sait pas pourquoi vos conseils ne sont pas là. Donc c'est pourquoi le tribunal vous appelle à la barre de ce tribunal pour vous demander individuellement si vous savez pourquoi vos conseils ne sont pas là. Et ce qu'il y a, je commence par vous. Voilà, passez les micros s'il vous plaît. S'il vous plaît. Allez-y. Monsieur le Président, allez-y, oui. Particulièrement concernant ces questions, je ne sais pas pourquoi les conseils ne sont pas là. Alors, vous ne savez pas où, passez le micro à M. le camarade. M. le Président, avec votre permission, vous pouvez être très sincère et honnête quand vous posez cette question. Il n'est pas sans savoir que lorsque vous avez des avocats ou des conseils ou un avocat, que vous n'êtes pas sans savoir de savoir leur position en ce qui concerne le conseil. Et ils m'ont fait comprendre que par rapport à toutes ces discussions qui se sont passées et qu'ils attendaient, je crois, une notification qui pouvait provenir soit du procureur pour leur demander effectivement de venir à l'assise. Alors donc, puisque n'étant pas professionnel, alors je n'ai pas cherché tellement à discuter avec eux, sans compter que vraiment, la situation réellement me dépasse. Merci. Et avec votre indigence, je vous prie de bien vouloir nous accorder ce temps afin qu'on puisse rentrer en contact avec eux pour leur demander réellement qu'ils veuillent bien accepter de venir à l'audience. M. le Président, j'en ai fini. Donc, vos conseils vous ont dit qu'ils n'ont pas reçu la notification pour être à l'audience d'aujourd'hui. Oui, voilà, la notification, comme quoi, c'est certainement le procureur qui devrait le tenir officiellement. Alors, c'est comme ça qu'ils m'ont dit, mais puisque je ne connais pas les détails et je ne suis pas aussi professionnel en la matière... C'est bon, on vous comprend, M. Kamara, c'est compris. Passez le micro à M. Guy-Lawo-Guy. M. le Président, moi, je n'ai rien à dire. Est-ce que vous savez pourquoi vos conseils ne sont pas là? Moi, je ne sais rien. M. Goumou. M. le Président, hier même, avant-hier, mon avocat est venu me rencontrer. Moi, je lui ai donné mon impression. Je lui ai dit de tout faire pour venir prendre part à cette audience. Il m'a dit à Padre Poulon qu'il allait essayer de contacter les autres pour qu'ils puissent venir ensemble. Mais je suis surpris de ne pas les voir ici. C'est pourquoi, moi-même, nous avons voulu, en toute honnêteté, lever nos petits doigts pour vous dire, de nous accorder la journée de journée de demain pour qu'on puisse les faire venir, qu'ils nous disent réellement de quoi il s'agit, pourquoi ils ne viennent pas. Parce que c'est nous qui souffrons. On ne peut pas tout dire, M. le Président. On ne peut pas tout dire. Franchement. J'ai compris. Voilà. Sûrement, moi, j'aurais dû à mon avocat de venir. M. Kamara. Oui. Bonjour, M. le Président. Alors, comme il l'a dit mon confrère, Colonel Blaise, effectivement, depuis avant-hier, nous sommes là-dessus. Il discutait avec les avocats. On ne sait pas précisément quel est le premier date qui fait que ces avocats se sont assentés. Certes, ils ont leur raison. Mais comme nous l'avons dit, franchement, nous souffrons. C'est fait parler de tout ce que nous souffrons. Je l'ai vu ici, on peut vraiment passer toute la journée. Nous sommes des pères de famille. Nous sommes là pour des faits. On est en train de juger ces faits. Pour le moment où on a fait votre contraire, le fond, nous sommes sous le fond. On est en train de voir ce qui va se passer. Qu'est-ce qu'il y a de tout ça. Qu'on soit cru, qu'on soit coupable ou quoi. Pour le moment, le débat continue. Et depuis autrefois, ça fait un mois, depuis le premier, nous convaincons, on était en repos, en renvoi, qui a abouti à un débat que vous avez suivi ici. Il y a un débat très heureux entre profiliennes droits. Mais tout ça là, c'est à l'avantage de qui ? Ou à des avantages de qui ? C'est nous qui souffrons. Vous êtes là, tranquilles. On vous voit. Tranquilles, mais nous souffrons. Les autres qui discutent, tout est bon. On veut savoir ce qui s'est passé. Qui a fait quoi ? Il faut que nous sortions ici. Nous sommes qui doivent sortir, qui est ici. En réalité, nous souffrons. La famille souffre. Tout le monde souffre avec nous. Vous voyez, moi, je n'ai jamais gros, mais j'ai encore beaucoup fondu. Ce n'est pas parce que je pense à ça, mais je me dis pourquoi ces renvois. Et ces renvois sont injustices. Quand il y a un problème, il faut régler. Alors, aujourd'hui, je pense que c'est une occasion. Moi, j'avais dit à Blesse, que vous demandiez ou pas, il y a eu de la lever les doigts pour dire, franchement, qu'il faut que vous nous aidiez. Il faut que les dispositions soient prises, pour que les gens se comprennent entre eux. Les partis de la tour, c'est que nous sommes entre guinéens. On a servi le pays comme vous autres, à un moment donné. Et on continue à penser et servir ce pays, que ce soit maintenant dans notre fonction ou pas. Mais le temps mis déjà nous a traînés, nous a traînés, nous a traînés dans beaucoup de choses. Lui et moi, nous sommes déjà à la retraite, anticipés, ou des faits qu'on n'a pas commis. Tout cela dépend de quoi. On était dans une maison que vous connaissez, que le procureur s'est. Un jour, il y a un filet qui est venu nous déranger, tirer sur notre porte, nous faire sortir. Très bien qu'on s'est débrouillé pour descendre et revenir. Tout cela, pour que, à suffisance, que nous souffrons. Et nos familles souffrent comme ça au même moment que nous. Nos communautés souffrent, la Guinée même souffre, parce que la Guinée veut voir tout cela, la fin. Pour que nous puissions aller enfin à la réconciliation, pour que nous puissions aller enfin au développement de ce pays. On ne va pas passer tout notre temps derrière les barreaux. Pourquoi ? Je ne sais pas comment ça ne nous dirige pas, parce que chacun sait ce qu'il a fait. Mais il faut finir. Il faut aller jusqu'au bout pour savoir ce que le président va dire comme décision. Mais si tous les jours c'est le repos, c'est au profit de qui ? Pas nous. Moi, je suis pratiqué de me coucher. Je suis pratiqué de voir tout cela. L'avocat m'a dit, même ce matin, jusqu'à une heure, je pense qu'il m'a dit qu'il y a, mon âme était venue, en pleurant, il dit, mais qu'est-ce qu'il ne me voit pas ? Entre les avocats, ils ne viennent pas, mais Quétan était venu me voir hier. Il m'a dit qu'ils vont continuer jusqu'à 0h. Et qu'on se maintient, il devait être là. Il est le premier sur moi ici. Quand je ne l'ai pas vu, alors, il n'était pas à l'aise. Quétan m'a dit, il m'a promis ça hier. Jusqu'à hier, au moment qu'ils étaient sur moi ici, ils étaient en pour parler. Pourquoi réellement ? C'est eux qui savent, c'est les professionnels comme vous, comme les autres. Moi, je voudrais que vous, vous nous aidiez, pour que ce qu'ils demandent soit fait, dans les deux aussi, pour que nous sortions de ça maintenant. Parce qu'en réalité, nous souffrons, et nous continuons à souffrir, moralement, et même physiquement. Parce qu'en réalité, personne n'aime la prison. Et vous voyez, personne n'aime. On veut encore servir le pays, mais le fait qu'il allait au vilain faire le but de patate. C'est encore mieux que se coucher dans une prison comme ça, à tort. Pour moi, je dis à tort. Parce qu'un prisonnier qui le dit à tort, qu'on le fait tout à tort. Donc, une fois encore, je voulais encore vous remercier de nous avoir vraiment dans l'opportunité de dire ce que nous nous imprécions par rapport à cet état de fait, qui est en train de nous torturer, moralement. Donc, les avocats ne sont pas venus franchement. C'est un vide qui nous touche. Mais nous voudrions que vous le compreniez, que vous compreniez, et que nous sortions de là. Je vous remercie. Oui, M. Kamara. Merci, M. le Président. Merci, l'ensemble de la Cour. Pratiquement, en ce qui me concerne, je ne sais pas pourquoi, mes conseillers ne sont pas là. parce que depuis presque un an, six mois maintenant que nous souffrons, sept mois que nous souffrons. Donc, pratiquement, pratiquement, je ne sais pas pourquoi ils ne se sont pas présentés aujourd'hui. Suite, n'est-ce pas, à tout ce qui s'est passé ici, comme parole, je ne peux dire plus que ça, M. le Président. Merci. M. Gilaogu. Merci, M. le Président. Merci de m'avoir encore donné la parole de s'exprimer sur l'absence de mes avocats. Étant profonde, ne pas être juriste, nous avons déjà pris des avocats pour ma défense. Mais arrivé à un moment donné, on a parlé de réqualification. Et cette réqualification a abouti ici à un grand débat plus de trois jours. Et les avocats inanim ont fait recours à votre décision. Et le recours a été, je ne sais pas, entendu que ça a été rejeté. Et ce matin, on nous a dit de venir. Et nous nous sommes dans l'enclos. si on vient nous chercher. Oui. Fait des vertiges. J'envoie une chaise pour lui. Si on vient nous chercher, on est obligé. On vous envoie de l'eau. Ça va passer. On est obligé. Veuillez sur lui. Les gardes. Restez assis. Veuillez sur lui. On est obligé de venir. Mais moi, je n'ai... Allez-y, allez-y. Je n'ai rien à réprocer sur l'absence de mes avocats. s'il y a souffrance. Je suis peut-être le plus souffrant. Je suis dans ma 14e année. Mais au lieu d'aller plus vite, avoir un mauvais résultat et partir, sûrement, avoir un bon résultat, qu'est-ce qu'il faut ? étant profane, je ne peux que suivre les avocats qui sont professionnels, qui ont fait le droit de suivre ceux qui sont en train d'entamer pour ma défense, M. le Président. Vous avez l'attitude et vous êtes la police de ce tribunal. Moi, je lance un appel au tribunal pour trouver un consensus afin que ce procès puisse terminer dans la paix et que chaque Guinéen puisse se saluer et s'il faut, comme on entend souvent, une réconciliation digne de nous. Merci, M. le Président. Vous pouvez parler. Asseyez-vous, asseyez-vous. Allez-y. Merci, M. le Président. Franchement, moi, je suis surpris de ne pas voir mon avocat ici ce matin. et je voudrais profiter de cette occasion pour lancer un appel à tous nos avocats, tous les avocats de la défense, pour qu'ils viennent pour qu'on continue le procès. Ça ne rime à rien de, je crois, bouder le procès parce que nous sommes là pour ça. Je vous remercie, M. le Président. Merci. M. Abba. Je vous remercie beaucoup de m'avoir accordé la parole et surtout, M. le Président, je vous remercie beaucoup avec la sagesse que vous tenez, que Dieu a mis en vous et avec tous vos assesseurs et le ministère public et la défense. Moi-même, je suis surpris pourquoi je n'ai pas vu mon avocat ce matin ce matin-ci. Parce que je l'ai dit, il est tout ce que nous faisions. Moi, parmi tous les accusés, je suis le prix ancien détenu à la mesure centrale. Je suis à ma 16e année détenu en prison. J'ai dit, donc, Dieu a fait vraiment qu'on nous a mis devant le fait pour qu'on puisse aller au jugement, pour que nous puissions reconnaître nos sorts. Donc, un jour, il y a un des avocats de la défense même, nous a défendu en disant que oui, ayez pitié de vos clients qui sont en train de souffrir depuis combien d'années. donc, nous demandons réellement, même ce matin, c'est ce que nous disions entre nous. On dit, ah, nous tous, nous devions encore parler de tous nos avocats de venir assister le débat pour qu'on puisse affiner à cette situation. Donc, réellement, quand vous nous donnez la parole ce matin, nous vous disions merci parce que nous, nous ne connaissions pas réellement la loi, le contenu de la loi. Mais, on les a suppliés de venir pour qu'on puisse finir réellement ce débat parce que nous, nous sommes réellement souffrants. Nous sommes des pères des femmes. Nos enfants sont de l'or. Nos femmes sont de l'or. Ils ont besoin réellement de leur éducation. Mais ce n'est pas la peine seulement que nous soyons toujours coussés, assis, sur le même lieu et qu'il y a le débat qu'on a continué ne prend pas fin. Donc, réellement, nous vous remercions beaucoup de nous avoir accordé ce matin cette parole et à votre sagesse. Nous vous en souplions comme nos confrères nous ont parlé. Nous allons les appeler aujourd'hui pour qu'ils puissent venir et réellement vous assister et réellement qu'on puisse finir avec le débat. Donc, moi, je suis donné pour qu'ils n'aient pas venus. Parce que je leur dis, vous voyez comment ton client a souffert en prison. Donc, ce n'est pas la peine que tu restes. Donc, réellement, nous vous remercions beaucoup. On ne sait pas pourquoi ils ne sont pas venus. merci. Merci à tout le monde. Ministère public, si vous avez quelque chose à dire par rapport à tout ce qui vient d'être dit. Sous-titrage ST' 501